Pour le réter avec lequel nous débutons cette édition d'information, c'est la suite à la rétransmission en direct sur nos antennes de la plénière au niveau de la chambre haute du Parlement. Et en sommaire de ce journal, l'armée congolaise affiche sa détermination de préserver l'intégrité du territoire national et les forces armées de la République démocratique du Congo en mise en déroute le rebelle du M23. Vous suivrez d'ailleurs dans ce journal la réunion sécuritaire présidée par le Premier ministre. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. Je le disais, en titre de ce journal, les FRDC ont repoussé les terroristes du M23 à 20 km de la ville de Goma. Les positions des forces régulières ont été attaquées encore le mercredi dernier. Le général Constant Dima appelle la population au calme et à ne pas céder à la panique. L'ennemi mis en déroute a abandonné les armes et les effets militaires. Commentaire Françoise Bouelabouaki. Dans un communiqué publié ce mercredi 25 mai, le porte-parole du gouverneur militaire, Sylvain Ekengue, confirme que plus de 20 obus et bombes tirées de l'est vers l'ouest sur l'axe routier Gomaru-Churu ont explosé mardi et mercredi sur le territoire congolais de Katale, non loin de la piste de l'ICSN à Rumongabo et les environs. Les attaques ont eu lieu au moment où les FRDC, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans le groupement de Jomba. Il y a aussi la position des forces régulières des Ruhounda situées dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi à mardi à 3h du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, ce dernier précise communiquer à abandonner les armes et les effets militaires récupérés par l'armée. Il s'agit notamment d'un mortier de 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions PKM, d'une paire de ténues militaires et de 2 gourdes militaires non utilisées, ni par les FRDC, ni par les terroristes du M23. Le mercredi matin, les positions des fardessés de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national, à qui que ce soit, se comportent de manière professionnelle sur le terrain. A l'heure qu'il est, le gouverneur militaire a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ce grave incident. Entre-temps, un appel au calme et à la vigilance est lancé à la population. Le gouverneur militaire, le général Konstantin Dima, les exhorte à ne pas céder à la panique et à faire confiance aux fardessés. Les suspects doivent être dénoncés auprès des forces de défense et de sécurité. Nous restons toujours dans ce même registre où le gouvernement congolais a convoqué une réunion de crise à la primature sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, plus précisément dans le nord Kivu. Le premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kiengue a présidé une réunion sécurité avec les services compétents dans le secteur de la défense et sécurité. On fait le point avec Patti Tondo-Angou. Trop c'est trop, les mouvements rebelles M23 en affrontement depuis trois jours contre les forces loyales, les fardessés dans le nord Kivu. Fermeture de la frontière par ici, fermeture de la frontière par là. Très préoccupé, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde-Kiengue a convoqué une réunion de sécurité en urgence, c'est mercredi 25 mai 2022 pour évaluer l'ampleur de ces cynismes humains et élever les options. Faisant la restitution de la réunion, Patrick Mouyaïa, ministre de la communication et médias, portée paroles du gouvernement, parlez de la violation des accords. Sur l'instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le premier ministre atténue une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis deux jours ou plusieurs jours maintenant dans la province du nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain. En tout cas, des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'aurait reçu l'AM23 de la part du Rwanda. Et à ses propos, nous avons activé le mécanisme de suivi. Et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ça, c'est l'effet pour ce qui s'est passé. Ceci tant s'est vérifié, d'autant plus qu'il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, et qu'il y aurait des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé l'AM23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le déçu et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là, et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du 1.23 serait une réaction de la part du Rwanda. Et donc, pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons analysé la question au plan humanitaire, parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rotchouro. Il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'effondrent. Donc, les rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congonaise en général, mais celle du Nord qui vous en particulier, que les gouvernements, avec en tête le président de la République, suivent de près la situation, et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Pour rappel, c'est depuis les petits jours de ce matin du 25 mai 2022, que la population de Kibumba, dans les territoires de Niragongo, dans la province du Nord Kivu, fait face aux attaques barbares des M23. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, c'est un mordicus à la restauration de la paix, gâche de tout développement dans cette partie du pays. La situation sécuritaire et des déplacés en RDC a été également évoquée lors de la quatrième réunion du comité technique spécialisé par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo-Oquito. C'était à Malabo, en Guinée équatoriale, une rencontre qui a réuni les pays membres de l'Union africaine ayant en charge les questions de migration, des réfugiés, des personnes déplacées internes et rapatriées. Reportage José Bahitouambo. La quatrième réunion du comité technique spécialisé des ministres de l'Union africaine ayant dans leurs attributions les migrations, les déplacés internes et les rapatriés tenus à Malabo, en Guinée équatoriale, a offert à la République démocratique du Congo. Une tribune pour non seulement faire connaître davantage au monde la situation sécuritaire, toujours préoccupante, surtout à l'est du pays, mais aussi de faire un plaidoyer pour l'élargissement des dispositifs d'accompagnement d'après-conflit. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Oquito-Oakoy, a en quelques minutes démontré que le développement post-conflit ne doit se limiter au seul rapatrié. Au moment où je m'exprime présentement que l'on se trouve juste assemblée, les violences combats se déroulent entre les forces d'armes de la République démocratique du Congo, contre les groupes terroristes de l'Union africaine, a ressurgi à la frontière est de mon pays, précisément dans les clients de Sabino, Tchanzhou, Rononi et mon nom de la ville d'Egoma-Akiboma, avec d'autres conséquences, les déplacements des populations du territoire et du Chou à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. Ne serait-il pas dangereux de nos patrisants démobilisés et réinsérés dans notre communauté d'Origi les ex-médiciens combattants ? La République démocratique du Congo-Carnabra est inutile que soit pris encore après les conflits armés, ces autres catégories d'utiles, ainsi que la reconstruction des environnements et de la culture détruite, dont même que la réunce et le renoncement des activités écologiques. Les travaux de la 4e réunion du comité technique spécialisé ont été clôturés ces mardis, laissant ainsi la place à d'autres réunions sectorielles, avant la tenue de deux sommets qui s'étiendront le samedi 27 et le 28 mai. L'actualité, c'est aussi la signature du protocole des coopérations militaires entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo, Gilbert Kabanda-Kourenga, et son collègue de la République arabe d'Egypte, ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Ahmed Zaki Mohamed, s'est-être au collège de hautes études stratégies et des défenses CHESD. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Reportage Thierry Nzazi. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda-Kourenga, et son homologue de la République arabe d'Egypte, ont procédé à la signature du protocole de coopération militaire entre les deux nations sœurs. La cérémonie s'est déroulée en début d'après-midi au collège de hautes études de stratégie et des défenses CHESD, en présence de plusieurs haut-gradés de l'armée congolaise, ainsi que des membres de la délégation égyptienne qui ont accompagné le commandant en chef de forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Ahmed Zaki Mohamed. Le ministre congolais de la Défense et des anciens combattants a remercié son homologue égyptien d'avoir répondu à son invitation, nonobstant, ses multiples occupations, avant de rappeler que la première sortie de l'armée égyptienne pour une intervention militaire en dehors de ses frontières, fut en 1960 en RDC. C'est dans ce cadre que je me permets de vous informer que mon ministère de la Défense nationale et anciens combattants, de par son poids, de par les ressources dont dispose la République démocratique du Congo, aussi bien un homme qu'en matière première, a développé l'industrie militaire à partir du programme actuel de notre gouvernement. A son tour, le ministre égyptien de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki Mohamed, a remercié aussi le ministre congolais de la Défense pour son hospitalité et l'accueil chaleureux témoigné à l'endroit de toute sa délégation, avant d'émettre un souhait de voir les conclusions du protocole de coopération permettre à ces deux nations sœurs de combattre les groupes terroristes qui menacent la paix et la sécurité des pays africains. Nous souffrons tous, en tant que pays africains, de menaces et de défis militaires et sécuritaires très similaires, notamment en ce qui concerne le terrorisme et la sécurité des frontières. Nos capacités nationales sont similaires en termes de pressions économiques, de ressources et de capacités limitées et de leur incompatibilité avec les exigences de faire face aux menaces militaires et sécuritaires 308. Parlons justice au HADA, des questions que se posent très souvent les cadres d'entreprise, les contentieux fiscales, la sous-traitance et la comptabilité au HADA pour avoir une idée nette et surtout en avoir la maîtrise. Ils ont suivi une session de formation avec les experts du cabinet. Reportage, Rudis Kitoutou et Tony Djouma. Deux cadres d'entreprises outillés sur des thématiques liées au droit au HADA, notamment le droit des entreprises en difficulté, la fiscalité, le droit de la sous-traitance et les assurances comme moyens de sécurisation des investissements. Une session des formations destinées aux entreprises et autres corps des métiers par les groupements Cabiné Mavinga Déclair Partenaires et ITM dans le but de renforcer les capacités des ressources humaines pour plus de compétitivité. La formation n'a pas de limites. Et puis ce n'est pas la première formation que le cabinet Mavinga et ITM organisent. Je peux vous rassurer que ce n'est pas la dernière parce que les thématiques, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que la fiscalité, les assurances ou encore la sous-traitance. Il y a plusieurs questions sur lesquelles on peut discuter pour justement faire en sorte que les Congolais aient une connaissance approfondie de ces dispositions légales. Nos cadres d'entreprise ont besoin d'avoir une connaissance parfaite sur les assurances entre autres. Il y aura le droit Ouada, si vous le voyez bien. Il y aura une question sur les contentieux fiscales et aussi sur la sous-traitance. C'est des questions que nos cadres se posent dans les bureaux. Ils ont besoin d'avoir des réponses qui sortent des experts dans la matière. Et cette connaissance parfaite et la compétence transmise par les experts feront de ces cadres d'entreprise des noyaux pouvant garantir avec compétence les investissements dans un pays comme la RDC qui en a tant besoin. Quelle est la procédure pour acquérir un carré minier ? La réponse a été donnée par le directeur général du cadastre minier au panel de la table ronde sur la gouvernance du secteur minier. Reportage Eugénie Dada Chabani. La table ronde sur la gouvernance du secteur minier s'est poursuit au niveau des panels. Le cadastre minier qui a pris une part active à l'organisation de ces assises a par son directeur général Jean-Félix Moupandé explicité la procédure d'octroi du droit minier et superficiaire conformément au code minier. Cette procédure est réellée dans la loi et dans les règlements. Pour obtenir un droit minier il faut se présenter au cadastre minier constituer son dossier conformément au prescrit de la loi et le cadastre minier va vérifier la disponibilité de l'espace sollicité. Si elle est disponible et si vous êtes éligible au droit minier et que vous en avez la capacité financière telle que décrite par la loi le cadastre minier proposera l'arrêté à son excellence madame la ministre pour que ce permis soit octroyé. Cette table ronde qui balise la voie à l'amélioration de la gouvernance du secteur minier concrétise la série des réformes initiées par la ministre des Mines Antoinette Samba-Kalambaye pour rendre ce secteur compétitif. La mise en oeuvre progressive des recommandations de ces assises fait augurer un bel avenir pour le secteur minier de notre pays même si je ne sous-estime pas les défis immenses qui restent à relever. L'essor des secteurs va apporter à l'État congolais des recettes substantielles pour son développement socio-économique. Dans le secteur des petites et moyennes entreprises une table ronde s'est tenue à Kinshasa différents projets pour la promotion de la jeunesse talentueuse des trois villes Bukavu, Lubumbashi et Kinshasa des villes qui ont été choisies pour justement expérimenter ce projet. Regardez. Cusson International cet organisme de développement des renommés s'engage dans la promotion de l'entrepreneuriat en RDC à travers le projet Talent Pluriel en partenariat avec l'Agence Nationale pour le Développement de l'Entrepreneuriat Congolais Anadec. C'est ce qui a justifié la tenue de cette table ronde à la Maison de France avec comme thème promouvoir la jeunesse talentueuse de la RDC sous la supervision du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat Maître Eustache Mohanjimou Mbembe représenté par son conseiller en charge de l'entrepreneuriat Popol Biabia avec trois villes-pilotes à savoir Bukavu, Lubumbashi et Kinshasa le jeune Congolais pourront bénéficier d'un encadrement en entrepreneuriat. Ce projet prend en considération des aspects d'intégration de toutes les communautés et de toutes les vulnérabilités en mettant un accent particulier sur l'égalité des gens avec comme objectif spécifique de permettre à ces jeunes de suivre un cursus de formation et de bénéficier de tout l'accompagnement nécessaire. Pour une meilleure appropriation du projet cette table ronde a été élargie en panel au cours desquelles plusieurs recommandations ont été formulées pour un accompagnement optimal de ce projet. Ça montre vraiment que les gens sont vraiment intéressés à ce projet qui a pour objectif de soutenir la jeunesse talentueuse de la RDC. Ça sera inscrit et dans la priorité du gouvernement et la priorité finalement des jeunes ici en RDC. Il s'y est dénoté qu'un plan de formation de jeunes entrepreneurs congolais est prévu dans les projets talent pluriel et ce en vue de renforcer les capacités des bénéficiaires à la gestion de leurs micros petites et moyennes entreprises. Sachez également qu'il s'est ouvert un atelier de validation de l'entrepreneuriat des femmes à élucider les pratiques culturelles et l'autonomisation économique afin d'assumer et permettre d'affiner les stratégies de dissémination et des plaidoyers pour catalyser un changement de loi. Reportage Mamita Bangulu. Les recommandations Les recommandations de cet atelier de validation permettront d'arrêter des stratégies de plaidoyer bâtis pour un changement des lois des comportements et des pratiques en faveur du rayonnement de l'entrepreneuriat à Goma de Bumbashi Kinshasa cette journée commémorative a été marquée par la descente du groupe des ambassadeurs africains dans les installations de l'école Epé-Monsolo nous sommes là dans la commune de l'an-télé parmi les innovations annoncées la création des cantines scolaires on fait le point avec Louisette Ntsakala Renforcement de la résilience en matière des nutricions et des sécurités alimentaires sur les continents africains c'est sous ce thème qu'est célébré ce 25 mai 2022 la journée mondiale de l'Afrique A Kinshasa le groupe des ambassadeurs africains a jeté son dévolu sur cette école primaire monsolomique située au quartier urbano-rural de l'Ancelé pour un accompagnement dans la mise en oeuvre d'une cantine scolaire en sa qualité du vice-doyen du groupe des ambassadeurs africains Rachid Agassim opte pour le pragmatisme afin d'assurer un minimum résilience en matière des nutricions et des sécurités alimentaires notre action de ce jour s'imprègne des vraies valeurs africaines celle de la solidarité et du partage notre action ne se limite pas à cette journée seulement elle s'étale tout au long de l'année Peter Moussoko représentant pays du PAM programme alimentaire mondial lui a martélé sur l'importance des cantines scolaires pour la vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique cette activité s'inscrit dans le cadre de la volonté politique du gouvernement pour la mise en oeuvre du programme national d'alimentation scolaire durable Edi Kachalatiboui directeur de l'EP Monsolomik a salué les choix portés sur son établissement pour ses actions caritatives Les parents de ce milieu ont des difficultés pour scolariser leurs enfants par le modèle des cantines scolaires que nous comptons créer ici nous voulons impacter le milieu pour que les gens puissent se donner à produire eux-mêmes Ils sont nés suivis la remise des matériels scolaires et autres à cela s'ajoute le chèque d'un don pour la cantine scolaire des 300 élèves de l'école primaire Monsolomik pendant 3 mois Le changement climatique reste une question d'actualité mondiale avec ses effets néfastes tels que la désertification et la sécheresse qui s'amplifient des parlementes Quelques experts de l'environnement ont décrié la situation et font appel à la protection de l'environnement au cours de cet échange organisé par l'ambassadeur de Suède accrédité à Kinshasa Reportage Christine Lenzo Face à la désertification selon les experts ce phénomène est en train de s'aggraver et expose environ 35% des surfaces des terres du monde en danger Les moyens d'existence des milliers de personnes qui y vivent sont indirectement menacés du fait des changements climatiques d'aucuns pensaient que la sécheresse était la principale cause de la désertification bien que la sécheresse puisse aggraver les problèmes ce sont plutôt les activités humaines qui la provoquent On coupe les arbres on détruit les forêts pour exploiter ce bois et cela se replanter Quand vous voyez la quantité de braises qui sortent de nos villages de nos qui circulent dans nos villes il faut leur donner des solutions de l'énergie alternative Ces différentes questions d'environnement aussi celles à traiter à la conférence Stockholm 50 en Suède ont fait l'objet des débats lors des discussions en panel à l'ambassade de Suède en RDC sous la modération de l'ambassadeur Enric Rasbran Les différents intervenants et les délégués du ministère de l'environnement ont réfléchi et échangé pour une planète saine pour la prospérité de tous en perspective des assises mondiales prévues en juin prochain Abordant cette question de la CSRS et la désertification Jeannette Bosingizi Présidente de l'ONG Logos Premier et militante de la protection de l'environnement précise que cela expose la femme à plus de dangers Je crois que c'est vrai nous sommes un pays solution mais nous devons être conscients que nous sommes un pays solution Les deux quand il y a ces chéresses il n'y a pas d'eau mais c'est toujours la fille et sa maman qui font des longues distances pour aller chercher d'euros et en faisant ces longues distances pour aller chercher d'euros parfois on les viole La 11e session de la commission permanente mixte sur la défense et sécurité entre la Zambie et la RDC tenue à Loussaka en Zambie dont la RDC a pris une part active à ses assises par le biais du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité ainsi que du ministre de la Défense Nationale Gilbert Kabanda le gouverneur du Lualaba Fifi Masuka ayant participé à cette rencontre a fait la restitution dès son retour à Colouésie Regardez Il était 8h heure locale que l'avion transportant la gouverneure intérimaire du Lualaba s'est posé sous la piste de l'aéroport national de Colouésie Fifi Masuka Saïnu revient d'une mission en Zambie où elle a participé à la 11e session de la commission permanente mixte sur la défense et sécurité entre la Zambie et la RDC qui s'est tenue à Loussaka dans la suite du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité Les membres du gouvernement provincial de son cabinet ainsi que les cadres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation s'étaient rangés pour l'accueillir C'était une mission qui devait conduire le vice-premier ministre le ministre de l'Intérieur son excellence à Célo accompagné de son collègue le ministre de la Défense Nous avons passé à révis les difficultés ainsi que les projets qui peuvent unir les deux pays Voilà c'était une grande mission de développement de sécurité et d'amitié Marie-Thérèse Massouka Saïni en a profité pour parler également de l'évolution des différents chantiers qu'elle a lancées sur l'ensemble de sa juridiction en cette saison sèche Nous nous rappelons tous que les chefs de l'État lors de son passage ici dans la province de Loanaba nous avaient instruit de changer l'image de la province ainsi que le social de la population Aujourd'hui c'est déjà un pas pour le changement de l'image tout requinqué Massouka Saïni Fifi retrouve son Loanaba avec une détermination renouvelée pour poursuivre l'élan de développement tel que voulu par le chef de l'État Félix Tisekédi Chilombo Le cap dans la province du Haut-Tuelé qui vient de signer un protocole d'accord avec la firme espagnole Rométa pour l'acquisition de plusieurs équipements dans le secteur des infrastructures c'était en présence du vice-gouverneur de la province du Haut-Tuelé Regardez du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Tuelé Jean-Fausset à Sillé Christian Pitongam à Gondro a posté sa signature sur le protocole d'accord entre le Haut-Tuelé et la firme espagnole Rométa après plusieurs jours de pourparlers les deux parties sont enfin tombées d'accord sur les modalités d'achat de cette machine Rométa spécialisée dans la fabrication du pavé de blocs de moules de centrales à béton de buses et plusieurs autres merveilles de la dernière technologie l'émissaire du gouverneur de province Kusof-Basénénong a rassuré son partenaire de cette ferme détermination du Haut-Tuelé de mener à bon port ce processus d'acquisition de cet engin une fois que les démarches administratives auront été terminées et l'accord de l'organe délibérat obtenu et nous sommes engagés pour que dans ce protocole tout soit exécuté de bonne forme l'ambition pour l'exécutif provincial d'implanter ces masques dans multiples fonctions pour parachérer notamment la viabilisation de la voie urbaine de la ville d'Iséro la capitale provinciale la construction de plusieurs hôpitaux écoles routes et ou encore de stades pour ce faire les deux parties sont pour la signature d'un accord dans un meilleur délai une fois le verrou de la procédure soldée visiblement émerveillée par l'aboutissement heureux de la première partie de cette démarche Jean Faustestacillé s'est engagé à soutenir toute la démarche pour permettre à l'exécutif provincial d'acquérir en ces engins dans un délai raisonnable l'élu de Faradji est plus que convaincu de spécialité de cette machine Rométa qui va sûrement changer l'image de la province et créer de milliers d'emplois pour la jeunesse et on termine ce journal par la religion vous le savez l'église Kimbanguiste a célébré hier la festivité de Noël la naissance de Jésus Christ incarné dans la peau de Dialungana Kiangani fils du prophète Kimbangu suivez ce reportage signé Tétis Samba et Iverson Kabwaba à l'instar d'autres forces vives socio-spirituelles Kimbanguiste disséminée dans les quatre coins du monde entier la synergie de Kimbanguiste de la ville province Kinshasa regroupée au centre d'accueil à Kassavobu en communie ensemble comme une seule personne autour de la date du 25 mai journée célébrée comme étant la Noël de Kimbanguiste un blanc qui témoigne en faveur des noirs d'abord les pâques et des deux Golbatchev un noir de l'Afrique centrale précisément de la RDC du Congo donc comparer tous ces décédés et témoignages donc pour dire que nous avons une réalité que nous gardons nos Kimbanguistes nous sommes les dépositaires de la vérité donc coup d'échappement à tous les Kimbanguistes pour leur découverte et RECA nous avons trouvé donc il y a beaucoup de témoignages même les blancs et même quand ils aillent en Kamba ils ont découvert que Jésus est ici le Saint-Esprit est ici l'Apocalypse ce sont les révélations de Jésus et au chapitre 3 verset 12 Jésus dit dans sa révélation à Jean qu'au vainqueur je le placerai comme pilier ou colonne dans les temples de Maudier j'inscrirai sur lui les noms de Maudier et les noms de la ville de Maudier qui est la nouvelle Jérusalem alors qu'il est connu que c'est Kamb qui est la nouvelle Jérusalem bien avant ces Kimbanguistes venus des 24 communes de Kinshasa avaient pris d'assaut toutes les grandes artères et routes principales de la capitale à travers une série de carnavals scandales et cris de joie et entonant des mélodies tirées de la philosophie Kimbanguiste C'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal merci de l'avoir suivi et l'actualité continue sur nos antennes au revoir